Le ministère des affaires sociales et des droits de la femme en partenariat avec l'UNICEF a organisé ce jeudi 17 février 2022 à la salle de conférence de l'hôtel l'étoile d'or de Libreville, un atelier de validation technique de la stratégie nationale de la protection de l'enfant. Il s'agissait d'examiner le fond et la forme de ce projet soumis. La stratégie globale de protection de l'enfant, elle intervient dans un contexte où, aujourd'hui, on réfléchit sur les perspectives futures de ce que nous pouvons faire pour assurer aux enfants un meilleur emplacement, une meilleure protection. Il faut noter également que ce document vient, un point nommé, servir comme un manuel de procédure de prise en charge des enfants victimes de la traite et un manuel de procédure de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables en contexte du VIH et autres, et le manuel de procédure sur l'enregistrement des naissances. Ce document, également, arrive à un moment où l'État permet de faire face à des violations de droits à l'enfant dans plusieurs domaines, dont les plus récents sont ceux du sport collectif. Je crois que c'est une question qui nous interpelle, également. Et nous sommes heureux de noter que les plus hautes autorités du pays se sont prononcées sur cette question et que les mesures sont en cours. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, cet atelier vise à renforcer les politiques de protection de l'enfance et à l'instauration d'un environnement propice à leur croissance. En convenant que la protection de l'enfant consiste à prévenir et à répondre à toutes les formes de maltrêtances, d'exploitation, de violences sexuelles, de maniages forcés, de discriminations. Par conséquent, la protection de l'enfant commence par la mise en place d'un cadre juridique, de prévention, de structure, de prise en charge et de rendre les décisions de justice visant le respect de son intérêt supérieur, en cas de violation de ses droits ou lorsqu'il est lui-même auteur des actes de violence. La protection de l'enfant fait partie des missions régaliennes de l'État consacrées dans sa constitution, en son article 1er à l'idéal 16-20. La loi numéro 00-2018 du 8 février 2019, portant code de l'enfant, renforce spécifiquement ses droits. La volonté manifeste du gouvernement n'est plus à les montrer. Plusieurs interventions directes ou indirectes en faveur de l'enfant sont mises en œuvre par différents secteurs de l'administration. Pour le dire de tout, l'objectif visé est l'épanouissement de ce dernier dans un environnement sain pour son intérêt supérieur. La rencontre de ce matin a pour objectif de valider les informations, les propositions issues de la réflexion des personnes ressources. Il s'agira pour vous d'examiner le fond et la forme du document projet qui est soumis à votre analyse. Soyez rigoureux, mais surtout faites des propositions pertinentes. Je déclare ouverts les travaux de cet atelier. Je vous remercie. Voici une initiative qui vient à Poin-Lomé au moment où le manque de connaissance des droits de l'enfant expose ce dernier à un risque accru de violence, de discrimination et d'exploitation. Sous-titrage ST' 501